dans ces pays tantôt on est héros tantôt on est zéro on est heureux on est héros quand les gens sont contents et on est zéro quand ils sont mis contents je peux parler du mois mais dieu est mon témoin il voit mieux mon coeur que tout le monde vous m'avez connu dans la vie pratique d'autres sont les réseaux sociaux virtuellement peu importe les circonstances dans lesquelles vous m'avez connu mais si dieu m'a aidé dans quelque chose dans ces pays là c'est de ne pas être communautaire le débat qui est sur la toile après la sortie du du fanfaron cheminot politicien soi-disant politiciens à bocarchement aujourd'hui ça tousse la haute guinée vous interprétez mes postes pour dire que il a raison peut-être c'est en faisant allusion à ma communauté je suis malinqué je suis fier de l'être et je l'assume mais cela ne fait pas de moi un ennemi contre les autres communautés si vous voyez la plupart de mes postes c'est déboutable je fais un peu la comédie le sang n'a je pense qu'on en a besoin dans ces pays là pour nous réconcilier mais quand un drogué aspirant politique vais semer la zizanie le communautarisme il faut le mais il faut le mettre sur les rails l'année passée je crois en 2019 entre 2019 et 2020 il n'y a pas c'est qu'à bocarchement n'a pas raconté contre les pays il n'y a pas de propos haineux qui n'a pas raconté contre les pêles et l'ufdg je crois y'a eu une manifestation du fndc le même tour badou la bocarchement est sorti le lendemain pour dire que oui il y avait du monde de la cimenterie à calou il y avait la foule mais qu'est ce que c'était qu'une seule communauté il l'a dit ici ces jours moi j'étais encore exilé en france il n'y a pas c'est qu'il n'a pas raconté aussi sur l'ufdg et celui dans l'un diallo avant de rejoindre le rpg quand il parle de la route guinée s'il est conscient si il n'est pas inconscient à bocarchement il a quitté l'ufdg pour aller avec ses enfants de la route guinée là pour modifier la constitution de la guinée pour maintenir alpha connu au pouvoir lui il a oublié ça lui il a oublié ça est ce que ça c'est une ça c'est un problème de préhistoire c'est pas récent quand il a quitté dans l'ufdg il n'a pas d'ici qu'elle ne peut pas être le maire de dixine ces jours-là je je parle de j'ai pas beaucoup qu'elle vous voyez là je suis monté sur la toile ici je le lui ai rappelé que la guinée appartient à tous ses enfants et que nous nous avons eu un maire abusé à six gris qui est sous sous le doit ainsi la américaine aujourd'hui les propos qu'il a tenu là il a obtenu les mêmes propos là contre l'eau le fouta ici lors de la modification constitutionnelle contre l'ufdg ici mais aujourd'hui ça fait rire certains parce que c'est contre la haute guinée il a raison parce que c'est contre la haute guinée mais moi c'est que je vais vous dire nous sommes jeunes et si on essayons de nous aider nous même c'est très important si c'est pas la guinée à bocasma peut rêver être même un chef de quartier même en le voyant on sait que c'est un drogué c'est lui qui sort aujourd'hui pour insulter toute une région et que c'est lui qui aspire être le président de ces pays là vous pensez que lui en temps normal il doit aspirer même être président ici honnêtement il a agressé la journaliste il est parti en prison il a été condamné avec sursis il sort il va se flanquer au siège de l'ufdg de l'ufr pour tenir ses ordres de propos contre une érosion moi dieu se reconnaît ce que j'ai dans mon coeur ici si les mêmes propos étaient tenus contre le fouta vous aurez vous aurez su qui je suis et je pense d'ailleurs que par le passé quand il a tenu les mêmes propos contre fouta et l'ufdg vous avez vu ce que j'ai fait les preuves sont encore sur mon compte là le même compte là mais aujourd'hui ce n'est pas ce que vous voyez cet accru le héros d'hier et tatacou le le héros d'aujourd'hui parce que je suis en train d'aider je suis en train de de défendre les propos la route guinée contre les propos des abouakarsouma moi je n'ai aucun doute dans ce pays je suis quelqu'un qui a l'esprit tranquille j'assume tout ce que je dis mais dieu seul sait si j'ai une appartenance communautaire par rapport à une autre ça dit que si dieu seul sait si je considère ou bien si j'ai du mépris pour les autres communautés donc ne brûlons pas notre pays car nous n'avons pas là où aller quand ce genre de propos sont tenus quel que soit ce que vous avez au contrôle la transition quel que soit ce que vous avez contre les autorités de la transition vous vous devez mettre ça du côté voir le danger l'attention que cela peut nous amener moi je suis avec le cnrd moi je ne casse ça du personne moi je vous ai dit ici que moi je ne vais jamais critiquer d'oubouya je ne vais jamais attaquer le cnrd moi je vous ai dit ça ici moi j'ai fait cinq ans ou six ans en exil là c'est lui qui m'a fait rentrer dans ces pays là ici celui qui veut aussi et c'est on n'a qu'à essayer nous toi aussi tu vas aller goûter l'exil je crois j'assume mes positions mais cela ne m'empêche jamais cela ne m'a jamais empêché de même dire la vérité aux autorités de la transition quand il le faut donc pour être là moi je ne vais pas être long c'est qu'à boire car suman a dit si vous jugez vous jugez nécessaire que c'est bien fait pour la route guinée allons-y il a commencé par le foot 1 il a commencé par le foot 1 par le passé aujourd'hui c'est la route guinée demain ça va être la forêt et ça va se terminer en basse côte ici donc dès que tu parles ce n'est pas le sens de ce que tu dis comme analyse ou propos qu'ils voient mais ta communauté aujourd'hui on peut me dire que tatakou est en train de défendre la haute guinée parce qu'il est de la haute guinée ce qui sont débiles peuvent le dire mais ceux qui me connaissent ceux qui connaissent depuis que j'ai commencé ce combat là en état en exil savent qui moi je suis ils savent vous vous savez il y en a qui sont là qui me suivent depuis des années qui peuvent témoigner si si moi je suis communautaire mais à un moment donné la vérité ce n'est pas pour le beau parent comme le dit chez nous les malinqués qu'on a été bien fait dit et on voit ici la camarade à camiforne au guinée macaouli c'est qu'ils sont en train de dire là qu'il a raison s'il avait dit contre votre région d'origine ça allait être autre chose sur les réseaux sociaux ce soir le même tatakou allait être avec vous dans ses combats comme j'ai toujours été bon c'est dommager c'est dommage wallahi billahi c'est dommage mais abouakar souma nous allons voir s'il ya des procureurs dans ces pays là cette fois ci encore ou non vous savez dans la vie moi personnellement je ne tiens pas compte des ondes dit c'est à dire c'est qu'ils en disent sur tatakou personnellement je sais ce que j'ai dans ma tête je connaissais que je fais si je ne me reproche de rien devant dieu je ne veux pas avoir peur des humains que vous êtes pour venir mentir les propos des abouakar souma d'hier sont là bas l'ufdg l'ufdg a fait ces messieurs là ici sont députés à l'assemblée nationale tout le monde sait comment il a traité l'ufdg vers la fin et tout le monde sait quand il a rejoint la majorité présidentielle c'est qu'il disait de l'ufdg c'était devant nous tous ici quand moi j'ai sorti à l'époque pour dire que les issues c'est là j'étais ouvaçonné par tout le monde pas par beaucoup d'entre vous aujourd'hui c'est les mêmes qui viennent m'attaquer pour dire que oui abouakar souma a raison c'est la route guinée qui est le problème de ce pays là c'est la autre guinée qui est le problème de ces pays là ça n'a bien vous qui il est de la haute guinée telly il est de la haute guinée saifoulaï galo il est de la haute guinée cassourila il est de la haute guinée gérale l'asse raconté il est de la haute guinée moussa dadis kamara il est de la haute guinée béabouki qui est là actuellement là il est de la haute guinée qu'un nivroi comme un polonais se flanque au siège d'un parti pour dire alors que le le retard de la guinée ce sont les enfants de la haute guinée et que vous soyez là à dire que ces derniers a raison contre la haute guinée c'est dommage et moi je suis dessus de la jeunesse de ces pays là ce genre de choses nous devons combattre ça ensemble nous devons s'élever ensemble pour combattre ça pour montrer que notre génération n'a pas besoin de ce genre de propos là moi on peut tout raconter sur moi mais ce qui c'est ce qui m'ont connu par le passé savent qui je suis salut mais bon après comme ça qu'elle a sa manière de voir les choses c'est choquant que dans ce genre de débat qu'on dit à quelqu'un comme moi tatakourou comme c'est ta région c'est pour cela tu es contre l'abocard souma moi je n'ai jamais combattu ici pour la haute guinée jamais j'ai combattu pour ces pays là par la haute guinée et s'il fallait me classer par la région d'autres j'ai des messages ici d'autres personnes pensaient que je suis dja wara dja kaké et que je suis de la moine guinée d'autres pensaient ça tellement que j'ai été catégorique dans mes critiques contre le régime alpha qu'on est il ya des gens qui ont pensé que moi je suis dja wara dja kaké donc aujourd'hui convient que les gens essaient de me de me traiter d'être quelqu'un qui défend la haute guinée parce qu'il est de la haute guinée ta mieux dieu connaît c'est que tu accoules là et c'est que moi je suis là dieu connaissant je vais pas être long parce que là je suis vraiment en colère et je ne me retrouve même pas tellement que le copa pas ce n'est pas les propres de abokar souma qui sont choquants mais quand je vois des jeunes guinéens qui ont connu ces messieurs là ici par le passé s'attaquer à la communauté paillée au futa à l'ufdg qu'il a traité ici du parti communautaire qu'il avait fait du dup qu'il avait fait un député à l'assemblée que ces mêmes personnes viennent moi me traiter aujourd'hui de communautaire parce que la haute guinée a été attaquée par un sous l'art et que je suis sorti pour dire que abokar souma ne doit pas dire ça c'est dommage wallahi bilay talai c'est dommage wallahi c'est décourageant et rabaissant parce que moi cela me montre que toute la lutte que nous sommes en train de mener dans ces pays là ici il n'y a pas d'issue il n'y a pas d'issue wallahi il n'y a pas d'issue c'est décevant moi personnellement qui est un cadre moi j'ai j'ai fait combien de tailles si je suis en train d'attaquer sur la bilguette combien de tailles ici depuis quand je suis venu ici mais si j'étais quelqu'un j'allais dire que sur la bilguette c'est mon grand frère il est de sigri mais vous avez vu ça sûrement pas ici quand moi j'ai attaqué sur la bilguette ici même certains membres dans ma propre famille m'ont interpellé je dis moi je ne vois pas la partie communautaire là qu'il est de sigri moi ce n'est pas ce qui est mon problème c'est ce qu'il a été dans ces pays là qui est mon problème donc tant que les critiques ou bien les les attaques sont contre la haute guinée elles sont bienvenues ouais elles sont bienvenues et quand un enfant de la haute guinée dénonce ce genre d'attu de comportement il le fait parce qu'il est communautaire comme je suis en train de le faire aujourd'hui bah moi il à la rigueur je ne sais pas qu'est ce qu'on va faire dans ces pays là pour nous en sortir voilà je ne sais vraiment pas qu'un aspirant président de ce pays ses flancs au siège d'un parti politique pour attaquer une région